Exactement les mêmes diapos que l'année dernière, donc il devrait y avoir des images qui conviennent avec. Donc l'année dernière, les deux objectifs majeurs étaient l'accentuation du contact avec la population et la lutte contre les cambriolages et les vols. Donc cette année 2018, pour aller dans ce sens, la COP de Donne-Marie-Dantilly a mis en place un binôme de contacts, c'est-à-dire deux militaires dédiés aux missions de contact. Donc les missions de contact, c'est très large, c'est à la fois venir vous rencontrer en mairie, aller voir les commerces, les habitants, bref, renouer ce lien avec le territoire, avec la population, pour que l'échange soit le plus efficace possible. Donc le Jean-Marc Demet, trois pas en avant, venez par ici. Donc le Jean-Marc Demet qui a été au binôme de contact, l'équipe territoriale de contact toute l'année 2018 et qui continuera de l'être durant l'année 2019, militaire qui est également correspondant sûreté et donc militaire sur lequel vous pouvez vous appuyer pour réaliser des consultations sûreté. Je rappelle, si vous ne le savez pas, c'est pour lutter contre la délinquance qu'on propose aux particuliers, aux sociétés, aux élus, de bénéficier d'une consultation sûreté, c'est-à-dire le militaire vient avec vous, il regarde les infrastructures et vous donne des conseils pour améliorer le dispositif de sécurité passif. Donc n'hésitez pas à appeler le Jean-Marc Demet à la fin de cette présentation. Vous pourrez reprendre son numéro de téléphone pour le harceler et pour qu'il puisse vous apporter toutes les réponses à vos questions. Évidemment, il y a eu le binôme de contact qui a été mis en place, mais même les patrouilles, tous les militaires ont participé activement à cette mission de contact. Notre deuxième priorité, ça a été la lutte contre les cambriolages et les vols. Donc il y a eu une baisse certaine cette année concernant ces deux types de faits. Donc je tiens d'ailleurs à féliciter devant vous l'engagement de tous les militaires de l'unité sur le terrain, car c'est évident que c'est via leur présence dissuasive, via leur dialogue, leurs opérations, qu'ils ont permis de faire baisser ce type de faits. Et je tiens aussi devant vous tous remercier le GELAC. Donc le GELAC, c'est un groupe d'enquêteurs au niveau de la compagnie, plusieurs milliers d'enquêteurs des différentes unités, qui sont dédiés exclusivement à la lutte contre les cambriolages, aux investigations, pour en interpeller des auteurs à la fin. Je me permets juste d'intervenir, mon lieutenant, juste d'intervenir sur ce sujet, puisque je sais que c'est une préoccupation principale pour vous, et on a énormément travaillé sur ce sujet avec l'ensemble des militaires de la comité de l'Union de Donne-Marie-Boutille, mais également avec les enquêteurs du GELAC, vous venez de l'évoquer, simplement en termes de chiffres, on ne peut pas forcément vous les montrer, mais c'est assez édifiant en termes de cambriolage. La baisse est tout de même de près de 20%, donc c'est assez conséquent. Tout de même, 149 faits de cambriolage sur la circonscription de Donne-Marie-Boutille, c'est 44 communes, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop, je le sais. Néanmoins, sur ces faits, on en a 74 de résolus. On est à près de 50% de résolution. C'est des chiffres qui sont, je tiens à vous le dire, très importants. On a vraiment mis l'action là-dessus, et je remercie évidemment les militaires pour leur travail, les militaires de la comité de l'Union de Donne-Marie, mais aussi du GELAC, parce que c'est un fait sur deux qui est résolu sur le territoire en termes de cambriolage. Et on sait que ça nous tient à cœur, parce qu'évidemment, c'est ce qui touche la population, ce sentiment d'insécurité. Donc je tenais particulièrement à remercier les militaires de Donne-Marie, mais aussi ceux qui travaillent à Provins, qui sont des militaires, qui sont pris de l'ensemble des unités de la compagnie, qui travaillent sur cette thématique au profit de toute la compagnie de Provins. Donc merci à eux.